Grande Sœur Phénix était donc en train de causer avec sa camériste petite quillette. Quand on vint lui annoncer « Voici venu le petit monsieur premier-né, le prodigieux. » « Priez-le d'entrer ! » ordonna-t-elle. Se voyant agréé, Thia le prodigieux s'en réjouit secrètement au fond du cœur. Dès qu'il se trouva en présence de Grande Sœur Phénix, tout son visage s'illumina d'un large sourire d'hommage, et ce fut à plusieurs reprises qu'il s'acquitta de la demande « Vous portez-vous bien ? » Aussi fut-ce le regard vaguement brouillé qu'il demanda « Comment se fait-il que mon cousin deuxième-né ne soit pas encore de retour ? » « Je ne sais pas pour quelle raison, » répondit-elle. « Ne serait-ce pas, reprit-il en riant, qu'il ait rencontré en route une personne qui lui met au pied des attaches et qu'il ne puisse se résoudre à regagner son foyer ? » « Cela prouverait que les messieurs s'amourachent de la première venue, » répondit-elle. « Et c'est bien possible. » « Sur ce point, belle sœur, votre langage est erroné, » protesta-t-il en riant. « Je ne suis pas un monsieur de cette espèce. » « Des messieurs de votre genre, » répondit-elle, « combien peut-il en exister ? » « On n'en découvrirait pas un sur dix. » « À ces mots, » tient le prodigieux, transporté de joie, se gratte à l'oreille et la joue. « Belle sœur, » reprit-il, « les journées doivent vous paraître bien mormes. » « Justement, » répondit-elle, « aussi dois-je souvent souhaiter que quelqu'un vienne bavarder avec moi et dissiper mon ennui. » « Je suis toujours libre, » s'écria-t-il en riant de plus belle. « Si je venais chaque jour vous distraire, cela vous plairait-il ? » « Vous me bernez, » répondit-elle en riant aussi. « Comment condescendriez-vous à venir jusque chez moi ? » « Si je prononce devant vous une seule parole mensongère, belle sœur, » répondit-il, « que le feu du ciel me fout droit, » « c'est seulement parce que j'entendais constamment proclamer par tout le monde que vous êtes une personne redoutable, » « devant qui l'on ne saurait se permettre le moindre manquement, que la crainte me retenait. » « Maintenant que je vous vois aimant rire et badiner, et tout incline à la tendresse, comment ne viendrai-je pas ? » « Fallut-il en mourir que je m'y risquerai ? » « Vous êtes effectivement doué de vues nettes et claires, » convint-elle, « et vous l'emportez de loin sur le petit monsieur Hibiscus et son cousin Fleur de Rosier. » « Les voyant si joliment gracieux, je me les figurai plus perspicaces. » « Qui se douterait qu'ils ne sont, en somme, que deux étourneaux, ne comprenant rien au cœur d'autrui ? » Le prodigieux sentit ses mots l'atteindre de plus en plus profondément au point le plus sensible. D'un mouvement instinctif, il s'avança plus près de la jeune femme. Son regard investigateur s'arrêta sur la bourse qu'elle avait à la ceinture. « Quelle bague portez-vous au doigt ? » demanda-t-il ensuite. « Un peu plus de réserve, » lui chuchota-t-elle à mi-voix. « Prenez garde que mes soubrettes ne vous voient. » Comme s'il venait d'entendre l'ordre du Fils du Ciel ou la parole du Bouddha, il se rejeta précipitamment en arrière. « Il est temps de vous retirer, » lui signifia-t-elle. « Laissez-moi rester encore un moment, belle sœur au cœur trop cruel, » supplia-t-il. « En plein jour et sous la lumière du soleil, » chuchota-t-elle de nouveau, « avec tant de gens qui vont et viennent, si vous restiez ici, nous n'y serions pas à notre aise. Pour l'instant donc, partez, et quand viendra ce soir, l'heure de la première veille, revenez m'attendre, en cachette, dans la salle de passage de l'Ouest. » À ces mots, le prodigieux se sentit comme gratifié du plus précieux des joyaux. « Ne vous jouez pas de moi, » s'écria-t-il aussitôt. « Il passe beaucoup de gens par cette salle. Comment parviendrai-je à m'y cacher ? » « Rassurez-vous, » répondit grande sœur Phénix. « Je donnerai congé à tous les valets qui doivent, cette nuit, s'y mettre de garde. Les portes, une fois fermées de chaque côté, il n'y viendra plus personne. » Cette réponse entendue, le prodigieux ne se tint plus de joie. Il s'empressa aussitôt de prendre congé, se retira, le cœur pleinement assuré d'avoir triomphé haut la main, et attendit le soir avec impatience. Puis, effectivement, à la faveur de l'obscurité, il s'introduisit à tâtons dans le palais de la gloire, et, profitant du moment où les portes allaient être fermées, se faufila dans la salle de passage. Il y régnait un noir de lac, et nul n'y passait plus. La porte qui donnait accès aux appartements de l'aïeule était déjà cadenassée. Seule, la porte s'ouvrant vers l'est n'était pas encore close. Il se tint aux aguets, l'oreille tendue, pendant un bon moment, sans voir venir personne. Puis, entendit tout à coup un bruit sourd, et la porte de l'est, à son tour, se trouva fermée. Sous-titrage Société Radio-Canada Anxieux, mais n'osant proférer le moindre son, il ne put que se diriger à pas de loup vers la porte, et tenter de la secouer. Elle était aussi strictement close qu'un tonneau de fer. Il ne lui restait plus aucune possibilité de sortir. Au sud et au nord, s'élevaient de hauts murs, qu'aucun point d'appui ne permettait d'escalader. Par surcroît, la salle était vaste, nue, et parcourue de courants d'air. La température qui sévissait alors était celle du dernier mois de l'année, dont les nuits, au surplus, sont si longues, et le souffle glacial de l'abysse pénétrait la chair du galant, au point, lui semblait-il, de lui fendre les os. Tout juste put-il passer la nuit sans périr de froid, et péniblement attendre le lever du jour. Il vit alors la porte de l'Est s'ouvrir, et entrer une vieille commère, qui se dirigea vers l'autre porte, et, d'un cri, la fit ouvrir. S'assurant d'un coup d'œil qu'elle lui tournait le dos, il s'élança comme s'échappe une fumée, et s'enfuit en courant, les bras croisés sur la poitrine et les mains agrippées aux épaules. Il était heureusement très tôt. Personne n'était encore levé, de sorte qu'il put s'échapper du palais par la porte de derrière et rentrer au galop, tout droit à la maison. Or, ce Thia le prodigieux avait de bonheur perdu ses parents. Il ne lui restait plus qu'un grand-père, le vénérable pédagogue Thia, qu'il avait élevé, soumis à une éducation des plus sévères, et lui défendait de faire, en ville, un pas de plus qu'il ne convenait, par crainte de le voir s'adonner à la boisson et au jeu, et, par suite, compromettre ses études. Voyant ce jour-là que son petit-fils ne rentrait pas de toute la nuit, il présuma qu'il la passait à boire ou à jouer, à visiter les femmes de mauvaise vie, ou à coucher chez les putains. Bien loin de songer à la véritable nature du délit, il n'avait pas, jusqu'au matin, cessé de s'irriter. Quant au prodigieux, il dut, en rentrant chez son grand-père, étancher une brusque poussée de sueur, et ne put faire autrement que de recourir aux mensonges. « Je me suis rendu chez mon oncle, » expliqua-t-il, « et, comme il commençait à faire sombre, il m'a retenu à coucher. « Tu ne t'étais jamais permis, jusqu'ici, de prendre sur toi de sortir sans m'en avoir demandé la permission, » répondit le vénérable pédagogue. « Comment as-tu pu te donner, hier, la liberté de t'esquiver ainsi ? Cela seul méritait déjà la bastonnade. Mais tu la mérites d'autant plus que tu mens. » Là-dessus, il s'arma de toute sa rigueur, renversa son petit-fils, et lui administra une raclée de trente à quarante coups de bambou. Puis il le priva de nourriture, et lui ordonna de s'agenouiller dans la cour pour lire à haute voix des dissertations littéraires, et de ne s'arrêter sous aucun prétexte, avant d'avoir entièrement rattrapé dix jours de leçon en retard. Après avoir gelé toute une nuit, puis passé par le bâton, se tenir à genoux en plein vent, le ventre creux, et réciter des dissertations, que de souffrance dut endurer le misérable. Pourtant, même à cette heure, la perversité de son cœur ne s'était pas encore amendée. Il ne pouvait s'imaginer que Grande-sœur Phénix se fût jouée de lui, et, deux ou trois jours plus tard, profitant d'un moment de liberté, il alla de nouveau la relancer. Sous-titrage ST' 501 Elle feignit de lui en vouloir, en l'accusant de lui avoir manqué de parole, et s'en émue au point de recourir, pour se disculper, au serment. Le voyant s'entêtait ainsi à venir de lui-même se prendre au maille des filets, Grande-sœur Phénix ne pouvait manquer de s'aviser de quelque autre stratagème, pour lui faire enfin comprendre qu'il devait se corriger. Aussi lui donna-t-elle un nouveau rendez-vous. « N'allez pas vous cacher, ce soir, dans la même salle, » lui dit-elle. « Venez m'attendre dans la pièce inoccupée qui s'ouvre derrière ce pavillon, sur le petit couloir de dégagement, mais ne soyez pas trop téméraire. » « Est-ce bien vrai ? » demanda-t-il. « Si vous en doutez, ne venez pas, » répondit-elle. « Je viendrai, je viendrai sûrement, » s'écria-t-il. « Du sèche au périr, je viendrai. » « Pour le moment, » lui intima-t-elle, « commencez par vos en allées. » Assuré d'en venir à ses fins le soir même, il se retira provisoirement. Grandesseur Phénix se mit aussitôt, et sur place, à mobiliser chef de guerre et troupier, et à établir les bases d'une embûche. Le prodigieux désespérait déjà de jamais voir arriver la nuit, quand survinrent, chez son grand-père, des parents qui ne s'en allèrent qu'après avoir pris le riz du soir. L'heure d'apporter des lampes venues, il dut encore attendre que son aïeul se fût endormi, pour s'insinuer furtivement au palais de la gloire et gagner la pièce inoccupée du couloir de dégagement. Il s'y tint en attente, tournant en rond, comme une fourmi dans une marmite brûlante. Il guettait à gauche, sans apercevoir même l'ombre d'une créature, tendait l'oreille à droite, sans entendre le moindre bruit. Une inquiétude lui saisit le cœur. Obsédé de soupçons, il ne cessait de se demander « Serait-ce qu'elles ne doivent pas venir ? Va-t-elle me laisser encore geler toute une nuit ? » Il se livrait déjà à toutes sortes de suppositions, lorsqu'il vit une ombre s'avancer dans l'opacité des ténèbres. Persuadé que c'était sa belle, et sans s'inquiéter du vert ou du rouge, du noir ou du blanc, dès qu'elle fut proche de lui, il se jeta sur elle, comme un tigre sur sa proie, ou le chat sur la souris, et l'étreignit en lui criant « Ben, sœur chérie, je mourrai de t'attendre ! » Se disant, il la porta jusqu'au lit de briques, l'y coucha, et se mit aussitôt à lui baiser les lèvres, et à la dégager de son pantalon, n'ayant plus à la bouche, et ne cessant de répéter à tort et à travers que de petits cris de tendresse. « Vrai papa bien-aimé ! Vrai maman bien-aimé ! » Et comme l'autre ne soufflait mot, s'étant à son tour déculotté, il s'apprêtait, bandant tout raide, à pousser sa pointe, lorsque jaillit brusquement une lumière, et apparut tia fleur de rosier, levant très haut un chandelier pour mieux illuminer le couple. « Qui donc se trouve dans cette pièce ? » demanda-t-il. À quoi la personne couchée sur le lit de briques répondit en riant, « C'est l'oncle le prodigieux qui veut m'enfiler ! » Avant d'avoir vu cette personne, le prodigieux pouvait encore se faire une raison, mais il fut, en la regardant, saisi d'une telle honte qu'il en voulut au sol de ne lui permettre nulle part de s'y enfouir. Or, savez-vous, auditeurs ou lecteurs, quelle était cette personne ? Son neveu, Tia Libiscus. Il tourna les talons et voulut immédiatement s'échapper, mais Tia, fleur de rosier, l'empoigna brusquement d'une main et lui cria, « Ne t'en vas pas ! » La jeune dame de mon oncle, vase de jade, t'a déjà dénoncé à notre seconde dame, lui disant que tu l'as indécemment aguichée, écusant d'un stratagème pour échapper à tes poursuites, elle te tient, pour le moment, captif dans cette pièce. À ce récit, notre seconde dame fut prise d'un tel courroux qu'elle s'est évanouie. Aussi m'envoie-t-elle me saisir de ta personne, et tu as pris à l'instant mon cousin pour la deuxième jeune dame. Plus rien à dire. Allons vite ! Suis-moi pour te présenter devant notre seconde dame. À ces mots, Tia le prodigieux crut sentir que ses âmes éthérées ne lui tenaient plus au corps. « Bon neveu ! » supplia-t-il. « Dis que je ne me trouvais pas ici. Je te remercierai demain très largement. » « Il ne me coûterait rien de te relâcher, » répondit Tia fleur de rosier, « mais j'aimerais savoir quelle sera la valeur de ton remerciement. De plus, un engagement verbal ne présentant aucune garantie, je ne me tiendrai pour satisfait que si tu me signes un petit papier. » « Comment mettre cela par écrit ? » demanda le prodigieux. « Aucune difficulté, » répondit Tia fleur de rosier. « Écris simplement qu'ayant perdu au jeu, tu m'as emprunté tant de ta aile et tout sera conclu. » « Par ce biais, » conviait le prodigieux, « c'est en effet facile. Seulement, voilà, il n'y a en ce moment ni pinceau, ni papier. » « Cela ne tienne, » répliqua fleur de rosier, qui fit demi-tour et sortit, pour revenir aussitôt, apportant du papier et un pinceau d'avance tenue tout préparée. Il l'étendit au prodigieux, en lui enjoignant de s'exécuter. L'un faisant le gentil, l'autre le méchant, les deux cousins contraignirent l'oncle à rédiger une reconnaissance d'emprunt de cinquante taille d'argent, au bas de laquelle il apposa sa signature. Tia fleur de rosier l'empocha, restait à se débarrasser de Tia l'hibiscus. Celui-ci se refusa d'abord à toute concession, se bornant, sans vouloir en démordre, à déclarer « Je porterai demain l'affaire devant le conseil de famille qui décidera en toute justice. » Affolé, le prodigieux alla jusqu'à s'agenouiller et battre du front le sol devant lui. Ce fut seulement grâce à l'entremise de Tia fleur de rosier, qui faisait tantôt le gentil, tantôt le méchant, que le prodigieux put enfin s'en tirer, en signant, cette fois en faveur de Tia l'hibiscus, une seconde reconnaissance de Saint-Quantile. « En te relaxant à présent, lui dit alors Tia fleur de rosier, j'aurai à répondre d'une faute. La porte donnant accès aux appartements de la très vénérable douairière est fermée depuis longtemps. Le second monsieur du palais se trouvant dans la grande salle en train d'examiner des objets provenant de Nankin et serait certainement périlleux de passer par là. Il ne te reste que la possibilité de t'échapper par la porte de derrière. Mais en prenant cette voie, si tu venais à rencontrer des gens, cela ne te vaudrait, ni même à moi, rien de bon. Laisse-moi partir d'abord en éclaireur et revenir te guider. Seulement, tu ne peux pas te dissimuler plus longtemps dans cette pièce, car on va bientôt venir y déposer un tas de choses. « Je vais te trouver une autre cachette. » Cela dit, il éteignit son lumignon. Conduisant le prodigieux par la main et suivi de Thial et Biscus, il quitta la pièce, puis la cour par laquelle on y accédait pour aller tâtonner sous les degrés menant au perron du pavillon principal. « Cette niche conviendra, déclara-t-il. Tu n'as qu'à t'y tenir accroupi sans proférer le moindre son et attendre pour en sortir que je vienne te chercher. » Sur quoi, les deux compères s'éloignèrent. N'étant plus, pour l'heure, maître de sa personne, le prodigieux ne put mieux faire que de se glottir effectivement sous les degrés. Il s'y apprêtait à récapituler le compte de ses déboires lorsqu'il entendit flaquer, au-dessus de lui, un plinceau d'urine et d'excréments qui se mirent à lui dégouliner droit dessus et dont il fut bientôt, comme par un fait exprès, inondé de la tête aux pieds. Il ne put retenir un haï, mais se ferma aussitôt la bouche d'une main et, par crainte d'un esclandre, la tête et le visage entièrement barbouillé de pisse et de chiasse, trempé, glacé, demeura là à grelotter jusqu'au moment où il vit à courir Thia Fleur de Rosier qui lui cria « Va-t'en ! Va-t'en vite ! » S'estimant heureux d'avoir la vie sauve, il s'enfuit à grandes enjambées par la porte de derrière et courut jusqu'à son logis. C'était déjà la troisième veille. Il dut appeler pour se faire ouvrir. Le voyant en tel état, le domestique lui demanda « Que vous est-il donc arrivé ? » Il fallait bien inventer un mensonge. « Il faisait noir, » répondit-il. « J'ai trébuché et me suis affalé dans les latrines. » Se disant, il se retira dans sa chambre pour se dévêtir et se laver. Alors seulement lui vint au fond du cœur l'idée que grande sœur Phoenix avait dû se jouer de lui. Un accès de rage le durcit momentanément contre elle. Puis il se prit à évoquer le charmant visage de la jeune femme et s'envoulut de ne pouvoir la tenir un instant pressée sur son sein. Si bien qu'agitait des pensées les plus folles, il ne put fermer l'œil de toute la nuit. Mais, bien que pensons toujours à sa belle, il n'osa plus dès lors s'aventurer au palais de la gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'État du Malade « Il a fallu récemment qui était voulu une fois compléter, faisant don à ce malade pour qu'il puisse guérir. Si cela permet de sauver une existence, ce sera de votre part à tous une bonne œuvre qui vous vaudra du bien. » Sous-titrage Société Radio-Canada La seconde dame faisait demandait l'aumône un moine taoïste boiteux qui se prétendait spécialement capable de guérir les maux mérités par les torts et péchés commis au cours d'avatars antérieurs. Le sort voulut que, de sa chambre, le prodigieux l'entendit « Qu'on aille vite prier ce bodhisattva d'entrer pour qu'il me sauve la vie ! » cria-t-il à pleine voix en battant trois fois du front son oreiller. On ne put donc faire autrement que de lui amener le moine. Le prodigieux l'attira brusquement à lui en clamant à plusieurs reprises « Bodhisattva, sauvez-moi ! » « Votre maladie n'est pas de celle que les remèdes peuvent guérir » repartit le moine en soupirant « Mais j'ai là un joyau magique dont je vais vous faire près. Si vous vous y regardez tous les jours, vous aurez la vie sauve. » Cela dit, il tira de sa besace un miroir de bronze dont la verre et le revers étaient également polis et réflecteurs. Sur le manche était gravée cette inscription « Miroir magique des amours de brise et de clair de lune ». Il le tendit aux malades en ajoutant « Cet objet provient de la salle des prestiges du vide, du domaine illusoire de la suprême vanité. C'est l'œuvre de l'immortel veillant au mirage. Il guérit spécialement les maladies provoquées par les désirs pervers et les impulsions insensées. Il possède le pouvoir d'assurer le salut des hommes et la sauvegarde des existences. Aussi, l'ai-je apporté dans ce monde, à seule fin de donner à certains descendants de races princières doués d'entendements subtils, de perspicacité, de grâces physiques et d'humeurs élégamment galantes, la possibilité d'y jeter un coup d'œil. Vous ne devez absolument pas vous y regarder du côté de la verre, mais seulement du côté du revers. C'est important, très important. Je viendrai dans trois jours le reprendre, et je vous garantis que vous serez guéri. Cela dit, il s'en alla d'un pas nonchalamment balancé, en dépit de l'insistance qu'on mettait à le retenir. Le prodigieux avait pris en main le miroir. Voilà un moine plutôt intéressant, pensa-t-il à part soi. Pourquoi ne pas faire l'essai de son miroir, en m'y regardant un peu ? Cette réflexion faite, il leva le miroir magique du côté du revers, à la hauteur de son visage, qui jeta les yeux, mais ne vit qu'un squelette qui s'y tenait dressé. Effrayé, il se hâta de couvrir de la main cette image, en pestant contre le moine. Quel salaud ! Comment osse-t-il m'effrayer ainsi ? Mais au fait, si je regardais maintenant ce qu'il peut y avoir de l'autre côté. Il retourna le miroir et aperçut grande sœur Phénix qui s'y tenait debout et l'appelait d'un signe de la main. Subitement pris d'une grande joie et se sentit soulevé, légèrement balancé, et introduit dans le miroir où lui fut donné de se livrer une bonne fois avec sa belle aux amoureux et bas du nuage aboutissant à l'inverse. Après quoi, elle le reconduisit jusqu'à la sortie du miroir. Mais lorsqu'il se retourna sur sa couche, il poussa en ouvrant les yeux un cri d'effroi. Le miroir s'était retourné et le revers lui présentait de nouveau l'image dressée du squelette. Il suait à grosses gouttes et sous lui déjà se figeait une effusion de sperme. Pourtant, au fond du cœur, il ne se sentait pas assouvi. Il retourna de nouveau le miroir, revit grande-sœur Phoenix, l'y appelé, y pénétra de rechef, à même fin, en ressorti et renouvela le manège à trois ou quatre reprises. Mais, alors qu'il s'apprêtait une fois encore à sortir du miroir, il vit s'avancer deux personnages qui lui mirent les fers au col et au poignet et l'entraînèrent à leur suite. « Laissez-moi prendre le miroir avant de partir ! » leur cria-t-il. Il ne put énoncer que cette phrase et devint aussitôt définitivement incapable de parler. Les valets qui se tenaient auprès de lui, prêts à le servir, avaient remarqué que, précédemment, quand il s'était regardé dans le miroir et l'avait laissé retomber, il s'en ressaisissait en rouvrant tout grand les yeux. Mais cette fois-là, quand il l'eut laissé chouard, il cessa de bouger. Lorsqu'on s'approcha de lui pour l'examiner, son souffle s'était déjà étouffé et sous son corps s'était écoulé, glacée et visqueuse, toute une flaque de sperme. On se hâta aussitôt de l'habiller et de dresser la couche mortuaire. Le vénérable pédagogue et son épouse se lamentèrent si douloureusement et à si grand cri qu'ils furent, l'un et l'autre, à plusieurs reprises, pris de pas moison. Puis ils se répandirent en imprécation contre ce monstre de moine, et ordonnèrent de dresser un grand feu et d'y faire fondre le miroir. Alors retentit dans l'espace une voix qui criait, « Qui a dit à ce garnement de se regarder dans la verre ? Et vous-même, qui prenez le faux pour le vrai, pourquoi feriez-vous fondre ce miroir qui m'appartient ? » Voyant tout à coup, le vénérable pédagogue se précipita dans la rue pour voir qui venait de parler. C'était bien, de retour, le moine boiteux qui clama, « Qui donc oserait détruire le miroir magique des amours de brise et de clair de lune ? » N'ayant plus à se soucier que de la célébration des rites funèbres, le vénérable pédagogue envoya de tous côtés annoncer le décès. Le troisième jour commença la récitation des soutras. Le septième jour eurent lieu les funérailles. Le cercueil contenant la dépouille mortelle fut provisoirement déposée dans une arrière-salle du monastère du Seuil-de-Fer. Tous les membres de la famille Thia étaient venus s'acquitter des condoléances. Parmi ceux du palais de la gloire, Thia le Clément et Thia le politique avaient chacun fait don de 20 taëls d'argent. Parmi ceux du palais de la paix, Thia, joyaux de jade, d'une somme égale. Les autres s'étaient acquittés de contributions variant de 1 à 2 ou de 3 à 4 taëls, selon le niveau plus ou moins haut de leurs ressources. Une collecte des différentes familles auxquelles appartenaient les condisciples du défunt avaient en outre produit une trentaine de taëls. De sorte que le vénérable pédagogue, en dépit de la modicité de ses biens, avait pu, grâce à ses diverses contributions, faire très largement les choses. dans la salle, le vénérable pédagogue, même hiver, et tout à fait inopinément, arriva une lettre de l'île telle que mère, qui, se trouvant atteint d'une grave maladie, demandait instamment le retour de sa fille. Cette nouvelle ne pouvait que chagriner profondément l'aïeule Thia. Elle dut pourtant faire préparer précipitamment le départ de sa petite fille. Le frère Rojade se sentait en grande peine, mais, s'agissant des devoirs d'une fille envers son père, il jugea particulièrement messéant d'y faire obstacle. L'aïeule tient à charger Thia Vaz de Jade d'accompagner la voyageuse, et de la lui ramener. Il serait oiseux de parler de l'allocation du viatique et des présents de spécialité locale. Il va sans dire que tout fut réglé de la façon la plus satisfaisante. Il fut fait choix, pour le départ, du jour propice le plus proche. Thia Vaz de Jade et la sœur Etheline prirent congé de toute la famille, et, menant avec eux leur suite de commerce, de serviteurs et leur escorte, s'embarquèrent pour Yangzhou. Qui voudra savoir ce qui s'en suivit, n'a qu'à prêter l'oreille aux explications du prochain récit.